bonjour à toutes et à tous me voici me revoilà aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale je vais essayer ou m'essayer à faire des cachets de cire donc j'ai déjà différents matériels donc j'ai un petit un petit réchaud comme ceci avec la petite cuillère qu'on met donc dessus pour chauffer les petites bougies chauffe-plat elles sont beaucoup plus fines que celles qu'on a d'habitude ensuite pour allumer les bougies j'ai des allumettes ensuite j'ai un cachet de cire alors celui là il est tout simple ça va faire juste un rond voilà tout simple ensuite j'ai la plaque de désolé pour le bruit donc voilà la plaque en métal on va poser après les la cire quand on l'a coulé un paquet de plein de couleurs de cire et j'ai pris pour protéger ma place de travail un tapis de silicone normalement pour la pâtisserie mais ça fera très très bien l'affaire donc je vais me préparer et je vous retrouve tout de suite donc voilà je vous ai évité un petit peu les ouvertures avec les plastiques qui font ce que je suis partout c'était un petit peu mieux donc maintenant je vais j'ai ma petite mon petit bougie je vais l'allumer voilà je me met à peu près par là je l'ai allumé et je viens mettre le très chaud par dessus quand ce soit au milieu maintenant je viens choisir je pense que je vais mettre quatre quatre morceaux de cire comme ça donc je vais commencer par cela donc je viens mettre 1 2 3 et 4 voilà j'ai mis quatre morceaux de cire dans ma cuillère et maintenant je viens mettre sur le réchaud voilà et on va attendre que ça fonde un peu donc je vais encore aller chercher un petit truc pour pour mélanger comme ça fond et puis je vous retrouve une fois que ça a fondu donc bon ça a l'air de fondre quand même assez rapidement finalement j'ai pris la comment ça s'appelle l'allumette que j'ai utilisé pour venir mélanger un petit peu ce que voilà ça commence déjà à bien fondre il ya encore un petit peu de morceaux mais pas beaucoup encore attendre un petit peu voilà apparemment il ya plus de morceaux donc j'essaye de d'essuyer au plus moins petit truc donc là j'essaye de vous montrer je pense que vous voyez ça a fondu je peux pas mettre trop longtemps hors du du chaud pour pas que ça va et maintenant je viens couler ça sur ma plaque de marbre je trouve que c'est un peu autour sur la cuillère est chaude je vais toucher le métal voilà j'essaye de on attend peut-être pas trop et on essaye de se caler au mieux ça a l'air pas mal voilà donc je l'ai posé simplement j'ai bougé un petit peu pour essayer de voir que ça déborde un peu de chaque côté on va attendre un peu que ça refroidisse je ne sais pas combien de temps ça mais pour refroidir mais du coup je vais déjà éteindre ma bougie une première fois et je vais laisser ça dessus ça a l'air d'être déjà sec c'est un peu peur mais voilà ce que ça donne c'est déjà joli maintenant faudrait essayer de le c'est pas trop mal fait bien sûr s'il ya des côtés où c'est plus fin que d'autres mais mais c'est ça les cachets de cire aussi donc ce qui fait qu'en tout cas pour moi que je trouve pas gênant maintenant je vais essayer de décoller sans le défonner waouh super et voilà je sais pas si vous voyez malgré que c'est qu'une couleur je n'ai pas fait de mélange mais ça fait quand même un peu des reflets un peu des j'aime bien je trouve donc qu'avec quatre morceaux de cire c'est pas mal donc voilà je vais vous le remontrer là dessus peut-être voyez plus mieux donc je pense que vous en pensez moi j'aime bien je trouve sympa c'est de vous mettre plus de lumière voir si mieux c'est pas sûr non je pense que c'est pire parce que c'est un premier jour c'est quand même mieux je crois que comme ça on voit bien j'aime bien moi je trouve ça très joli donc faut que j'en fasse 10 donc j'ai pas toutes les faire de la même couleur mais je vais déjà en faire un deuxième de cette couleur là et après je nettoyerai mon ma cuillère pour faire des autres puis de les autres couleurs donc je vais refaire la même couleur donc on va pas voir 100 fois mais je vous montre peut-être après comment je nettoie et comment je passe à la couleur suivante ah oui j'ai oublié de vous montrer donc le il reste pas de couleur sur le sur le cachet vous voyez il est tout de suite tout propre ainsi que la plaque elle aussi elle est elle est de nouveau nickel ça y'a rien qui colle rien qui tâche sur les ustensiles par contre dans la cuillère ben voilà ça ça reste parce que ça refroidit donc ça redurcit et ça reste dedans non plus rien voilà donc voilà j'en ai réalisé un deuxième dans la même couleur il est un peu mieux parce qu'il a un peu plus les bords plus égaux et au moins ici j'ai un côté qui est quand même assez fin je sais pas si ça se rend à la caméra ici le bord tandis que là il est presque partout la même chose donc vraiment je le pose je pose mon cachet délicatement en tournant un petit peu sur ma cire mais je ne presse pas maintenant je vais j'ai encore un peu de reste de cire dedans avant de nettoyer je vais faire une autre couleur mais comme c'est une couleur très très proche je me dis que ça dérange pas donc je vais remettre quatre morceaux peut-être que tout soyons bas voilà je vais venir refondre sur un autre côté parce que là voilà comme ça c'est connu je regarde que ma bougie le soyaume centre la chaleur se diffuse bien partout voilà j'ai un petit chenille est tombé dedans j'ai ouais j'ai réussi à enlever voilà on attend un petit peu que ça fonde mais finalement ça fond plus vite que ce que je pensais donc je regarde je compte je vois encore les morceaux de dents ben j'attends et quand je vois qu'il ya presque plus je mélange un peu pour mettre plus au fond les morceaux qui restent et après c'est directement bon voilà ça se fait assez rapidement et donc une fois que je suis satisfaite je viens couler sur mon sur mon ma plaque une fois que ça coule plus je mets ma petite cuillère à côté et je viens alors je pose je tourne un peu mais je ne presse pas et après je touche plus là ma cuillère je la remets dessus et je vais mettre de nouveau cette fois je crois que j'en ai trois parce que chaque fois il reste un petit peu de de cire au fond donc je pense que si je mets trois peut-être ça pourra cette fois suffire ce que je vois que le bord il devient de plus en plus les bords ici ils viennent de plus en plus épais j'aimerais pas que ce soit trop épais quand même parce que justement il ya de plus en plus de du cire donc voilà ce que ça donne avec l'aide de mon cutter j'ai enlevé du côté où le bord est le plus épais et je passe juste un petit peu dessus et hop ça se découle tout ce quasiment tout seul donc voilà celui là on voit déjà la différence je passais à la caméra ouais ça se rend quand même c'est pas la même couleur celui-là je trouve plus joli cette couleur que celui là après on peut faire des mélanges de couleurs et tout ça mais là pour le moment je je fais pas puisque c'est pour pour le projet harry potter pour ma nièce donc on va choisir dans ces couleurs là sans mélange je viens vider ma cuillère et je viens poser mon cachet en tournant un peu ça a marché avec toi c'est allé aussi donc ben voilà et pour nettoyer la cuillère moi ce que je vais faire je vais essayer de la mettre à chauffer pour essayer de de comment de faire des gouttes avec ce qui reste pour essayer d'en gâcher le moins possible on va essayer ça donc ici on va attendre cette fois c'est encore un peu chaud voilà j'avais raison de mettre que trois parce que chaque fois il reste un peu et ça commence on voit d'ailleurs qu'il est bien bien je sais pas si à la caméra ça le rend mais entre le premier qui est vraiment relativement fin et celui là il ya vraiment une différence et moi j'ai pas envie que ce soit trop épais je préfère qu'il soit plus fin ici ça a l'air de chauffer chauffer donc je vais essayer de faire que ça tombe juste une goutte une goutte une goutte pour que je puisse là ça font plus j'essaie de refondre un petit peu pour que je puisse récupérer quand même un petit peu de cette cette cire qui reste au fond je trouve c'est un peu dommage de de la perdre là par contre ça devient difficile donc avec un sopalin je viens enlever comme ça ce qu'il y a dedans faire très attention parce que la cuillère est très chaude donc il faut bien plier votre sopalin plusieurs fois pour pas vous brûler et en faisant assez rapidement pendant que la cuillère est encore chaude et que la cire est assez liquide on arrive à nettoyer complètement sa cuillère pour pouvoir faire des couleurs totalement différente bon là je vais continuer avec des couleurs un peu pareil mais c'était pour vous montrer qu'on a récupéré très très bien notre cuillère voilà et donc ici j'ai fait quelques petites gouttes voilà ça ça donne comme des petites enamel d'hôtes donc la prochaine fois je peux les faire à peine un petit peu plus épaisse peut-être là elle donne des toutes petites mais je trouve chouette aussi ça donne des petites enamel d'hôtes comme ça je sais pas si vous les voyez bon c'est là elle est tournée voilà et comme ça on fait du deux en un cachet et quelques enamel d'hôtes donc voilà je continue je vous montre quand j'ai fini les 10 donc voilà j'arrive au bout alors pour les deux dernières je suis venu mélanger plusieurs enfin dans les mêmes teintes de couleurs mais plusieurs pastilles quand même de deux couleurs si on peut dire différentes en tout cas des teintes légèrement différentes après il faut quand même y aller délicatement pas comme un bourrin comme moi voilà là je l'ai déchiré donc parce que j'ai pas attendu qu'elle soit assez sec et puis que j'ai tiré trop fort donc ce sera pas la dernière mais l'avant-dernière j'ai une idée je vais essayer de rattraper celle que j'ai déchiré un peu en refaisant fondre le un petit peu du reste que j'ai dans ma cuillère et en essayant de colmater par dessus ça on va voir si ça peut si ça peut rattraper le cou éventuellement j'en ai pas trop quand même et je viens avec ça un peu aplatir on verra si ça a fait le job ou pas donc voilà en refaisant fondre un petit peu de l'autre côté je suis arrivé à venir colmater un peu ma ma brèche ça fait comme on voit pas trop que c'est déchiré vu qu'il ya un peu des effets donc voilà ça c'était un avec deux teintes différentes je pense qu'on le voit et le dernier ici j'essaye de décoller cette fois délicatement mais quand c'est plus froid ça se décolle pratiquement tout seul donc c'est beaucoup mieux d'attendre que ce soit bien froid plus c'est refroidi plus se décolle tout seul voilà et celui-là avec trois teintes différentes donc c'est vraiment mieux d'avoir de la patience d'attendre qui qui se qui se refroidissent bien je pense que je vais acheter une ou deux autres plaques comme ça pour pouvoir en faire plusieurs au lieu d'attendre chaque fois mais donc voilà je vais essayer de parce que c'est encore un peu chaud tout ça je vais essayer de pousser un petit peu ça sur le côté je vais prendre oups désolé un papier blanc je vous reprends tout de suite donc voilà ce que ça donne les 10 de fête avec un petit peu des petites nuances et là j'en avais fait une vous vous souvenez j'ai fait des petites comme des petites énamelles d'hôtes et il y en a une qui est venue s'incrister ici ça peut aussi un genre je vais pas le faire pour pour cette fois ci mais voilà autrement je trouve qu'elles sont bien elles sont bien rondes il n'y a pas un côté qui est trop aplati peut-être juste un peu pour pour la première mais même ça va je trouve encore c'est et quand on fait comme ça plusieurs ben au début débuter avec quatre peut-être pour les deux premières et la troisième on peut mettre que trois pastilles ça va suffire amplement donc voilà j'espère que ce petit test crash test caché vous aura plu et puis la prochaine fois on fera avec d'autres cachés que j'ai mais là je voulais juste faire vite un essai pour pouvoir faire les cacher pour ma petite nièce voilà je vous dis à bientôt bye 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 ciao 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 ciao